Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Est-ce que comme Aurore, vous aussi, vous vous posez la question de savoir est-ce que l'e-book est toujours quelque chose de pertinent ? Est-ce que finalement il faut en faire aujourd'hui dans votre communication ? On va tâcher d'y répondre aujourd'hui puisqu'on a abordé la notion plus stratégique et plus spécifique vis-à-vis du travail de contenu. Donc aujourd'hui, on vient apporter plus de précision, on rentre un peu plus spécifiquement et profondément vis-à-vis du sujet et on va parler effectivement d'e-book, alors un peu plus largement vis-à-vis d'Optin. Et on va voir donc spécifiquement tout ce qui les concerne. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si la thématique vous plaît, n'hésitez pas également à liker cette vidéo. On va revenir sur l'e-book, mais j'ai quand même envie de rappeler qu'il y en a plusieurs et que cette notion de contenu, ce type de contenu n'est pas gratuit. C'est pour ça qu'on a reparlé du contenu gratuit mardi, parce que ça amène justement, eh bien, par rapport au parcours, au tunnel de confiance tel que je vous l'ai déjà expliqué, vous retrouverez le lien de la vidéo en description de celle-ci, l'e-book intervient sur une stratégie d'e-mail marketing, d'accord ? Et tous les supports que vous pourrez mettre. Donc justement, aujourd'hui, ce n'est pas que des e-books. Les e-books, c'est vraiment un dossier qui doit, enfin qui va, quand on reprend vraiment l'intitulé d'e-book, qui va présenter une expertise à part entière. Une explication, c'est une espèce de mini-cours rédigé, mais qui a pour but, au-delà de l'aspect e-mail marketing, de vraiment poser votre expertise, que vous soyez considéré comme la personne de référence vis-à-vis de votre métier. Donc, il y a un aspect qualitatif pour un objectif affectif qui est très important. On peut avoir, comme je le disais, beaucoup d'autres types d'opt-in. Alors l'opt-in, c'est le jargon marketing qui généralise le fait d'échanger contre un mail un contenu. Encore une fois, ces contenus peuvent être très, très divers et variés. Ça peut être des mini-cours, ça peut être des checklists, des maquettes, ça peut être des guides, ça peut être des e-books en tant que tels. On va avoir pléthore de formes aujourd'hui de ce type de choses. Ça peut être des templates, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête et que vous pensez effectivement que ça va intéresser votre audience parce que l'idée et le principe de ceci, c'est effectivement la conversion. Donc, oui, il y a la partie, comme je le disais, expertise affective de la communication, c'est-à-dire d'être vraiment considéré comme un expert vis-à-vis de sa thématique, de créer le lien effectivement, de développer quelque part sa notoriété vis-à-vis de sa compétence. Mais le fait de demander l'email en échange, c'est seulement quand vous avez une stratégie marketing derrière. On ne met absolument pas d'opt-in, donc je vais reprendre ce terme-là qui va généraliser tous les formats de contenu que vous pourriez donner en échange d'un mail. En fait, ce n'est pas de données, c'est payant, c'est simplement que la monnaie d'échange, c'est l'email. Si vous n'avez pas une stratégie d'email marketing avant de créer ça, ça ne sert strictement à rien. Ça risque même de vous décrédibiliser parce que les gens, quand ils opt-in, donc c'est là d'où vient le terme, c'est-à-dire qu'ils entrent effectivement dans votre communauté et qu'ils valident leur inscription à votre mailing list, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils veulent effectivement... Aujourd'hui, on sait très bien que quand on offre un contenu en échange d'un mail, c'est qu'il va y avoir des mails. Donc si on donne son mail, et aujourd'hui c'est une denrée extrêmement rare et très précieuse, c'est que les gens s'attendent à avoir des mails. Donc si les mails ne suivent pas, on casse sa crédibilité. Si jamais on n'email pas, et puis qu'on le fait au bout de six mois, on perd toute crédibilité parce que les gens ne se rappellent même plus, et oui, l'esprit est très fugace, on est tellement concentré sur plein de choses que quand on va prendre quelque chose à un moment donné, eh bien on aura du mal à resituer si six mois plus tard, on lit quelque chose. Et ça a malheureusement aussi un impact, vous savez, synergie des actions, négatif si vous le faites ainsi, c'est-à-dire que vous préparez un opt-in, mais vous n'avez pas de stratégie de mail marketing derrière, et puis vous écrivez effectivement six mois plus tard, donc vous allez avoir 80% des gens qui vont se désabonner. Et ça malheureusement, ça a un impact négatif sur votre référencement. Parce que oui, tout a un impact, et pas uniquement sur l'action que l'on fait. Donc le premier point vis-à-vis de cet e-book, oui c'est valable, oui c'est intéressant, même si ça peut prendre encore une fois d'autres formes, ça peut être des maquettes, ça peut être des checklists, ça peut être, comme je le disais, des mini-cours, on n'est pas uniquement sur l'e-book à proprement parler, mais effectivement, on va avoir cette notion d'email marketing qui doit en amont être prévue. C'est ultra important de garder cette notion en tête. Prévoyez toujours votre stratégie marketing, et puis in fine aussi tout le séquençage lié à l'inscription de cet opt-in, tout doit être prêt avant même la rédaction de cet opt-in. Je dirais même au-delà de ça, il faut aussi revenir aux fondamentaux, ne mettez pas un freebie, puisque moi je l'appelle comme ça, un opt-in sur une idée à vous. Tiens, je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça, parce que là, vous avez 100% de chance d'avoir zéro de conversion. Pourquoi ? Parce que ça ne répond pas à un besoin immédiat de votre audience. Créer toujours ces contenus spécifiques pour développer votre mailing list, uniquement sur les besoins urgents et identifiés, c'est-à-dire cités, de votre audience. Alors quand je dis votre audience, si vous n'avez pas de groupe, si vous n'avez pas de page, si vous démarrez, ça peut être les audiences dans lesquelles vous êtes vous-même, d'accord ? On se réfère aux groupes à thématiques dans lesquels nous nous sommes inscrits. Et à partir de là, oui, par exemple, moi, j'utilise les groupes dans lesquelles je suis sur la thématique de l'entrepreneuriat, parce que des questions de communication reviennent très fréquemment. Et ça me permet régulièrement d'aller faire un tour, d'utiliser le moteur de recherche pour placer les mots-clés de mon expertise, donc souvent communication, marketing, réseaux sociaux. Après, on est plus ou moins spécifique au niveau du terme, pour pouvoir voir ce qui remonte et les différentes interrogations qu'il y a des groupes. Donc, il ne faut pas se focaliser sur une communauté qu'on n'a pas, il faut se focaliser sur la communauté dans laquelle on se situe, et ce n'est pas forcément à soi, ça peut être à autrui, pour pouvoir identifier effectivement des besoins ultra spécifiques et vraiment concrets de votre prochaine audience. C'est le seul moyen d'effectivement de maximiser cet impact-là, parce que l'idée et le principe, et justement c'est ce qu'on voit dans Synergis, parce que c'est l'entrée du parcours client, c'est effectivement cette notion de confiance et cette création de relation qu'on va avoir avec eux. Et donc, forcément, l'e-book, lui, va avoir un impact, comme je le disais, à la fois sur le gain de communauté, oui, parce que l'email, votre mailing list, est votre première communauté, va aussi avoir un impact, comme je le disais, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi le mettre en place pour d'autres raisons que celui de l'acquisition d'email, c'est bien évidemment cette notion de crédibilité, parce qu'il va vous permettre de positionner votre entreprise, et donc vous, votre expertise, au cœur même des prérogatives des potentiels inscrits. De la même manière, il faut utiliser un e-book qui va effectivement être pouvoir réutilisable. Je vois beaucoup de gens qui s'épuisent à multiplier les opt-in, à multiplier les supports cadeaux en échange de mails. Non. L'idée, c'est de trouver vraiment l'idée qui fait mouche pour pouvoir le placer sur plusieurs, je ne vais pas dire tous, parce que quand même, on n'a pas tous des objectifs, et il n'y a pas besoin forcément de travailler de l'objectif de conversion à chaque rédaction et à chaque contenu, mais vous devez effectivement penser quand même à ce que ce soit un, je vais l'appeler produit, un produit qui va effectivement pouvoir se positionner sur différents contenus et répondre effectivement aux mêmes besoins. C'est très, très important de le penser stratégiquement pour la simple et bonne raison que l'idée, ce n'est pas de vous épuiser. Créer un e-book, créer un contenu gratuit, ça prend du temps, ça prend des compétences, ça prend de l'organisation, ça prend de l'automatisation. Il n'y a pas que la création, il y a la réflexion, il y a la rédaction, il y a la mise en page, il y a, comme je le disais, la délivrance, mais il y a tout ce qu'il y a autour. L'avantage, c'est que dans Synergis, on va l'apprendre à le faire de A à Z sur toutes ces étapes-là. Par contre, il faut comprendre qu'il y a un investissement en temps et en travail à mettre en œuvre tout cela pour qu'effectivement cela fonctionne. Donc, pour répondre à la question d'Aurore, est-ce que l'e-book est toujours pertinent pour une communication ? Oui, si l'on souhaite développer sa crédibilité, mais surtout, développer sa mailing list et donc forcément avoir véritablement une stratégie d'email marketing. Si l'on souhaite juste développer sa crédibilité, mieux vaut créer un blog parce que les gens vont vous juger sur ce à quoi ils ont accès immédiatement. Donc, si vous ne mettez que vos contenus à valeur ajoutée et qui pourraient effectivement présenter votre expertise telle qu'elle est, uniquement dans des contenus sur échange de mail, comme on n'a pas la confiance des gens, ils ne transformeront pas, ils ne s'inscriront pas parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, vraiment comprendre aussi la place de ces e-books et de ces outils de communication-là dans le maillage, c'est qu'ils viennent en complément sur des points ultra précis, mais pour lesquels les gens vous font déjà confiance et comprennent déjà ce que vous faites, pourquoi vous le faites, auprès de qui, et vont rentrer véritablement dans la relation. L'e-book ou tout contenu en échange d'un mail signe, je dirais, l'accord relationnel entre vos visiteurs et vous. Et ils vont rentrer dans votre univers à partir de là. Et c'est pour ça aussi qu'une relation va devoir se construire à partir de celle-ci. Donc, on doit avoir cette notion de stratégie e-mail marketing en place avant même de mettre en accès. Voilà, par rapport à l'e-book, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un outil quand même très, très particulier, qu'il ne faut pas non plus chercher à en faire des caisses, d'accord ? Les e-books de 40 pages, c'était bon il y a 10 ans, même il y a 7 ans. Aujourd'hui, on veut du pratique aux pratiques, on veut des choses qui soient efficaces, qui peuvent être mises en place tout de suite. On ne cherche pas un MOOC. Justement, les MOOC sont en perte de vitesse, ils sont quasiment disparus, ils sont encore existants que pour certaines choses, parce que les gens ne prennent plus le temps. Pensez aussi toujours en termes d'efficacité, parce qu'on est combien, et prenez-vous vous-même en exemple, qui avons téléchargé des e-books, quel qu'en soit le sujet, mais qui ont été stockés dans la boîte de téléchargement et qui sont partis directement à la poubelle. Vous devez toujours penser à cette efficacité en termes de lecture également. Donc l'e-book en lui-même a vraiment un besoin d'être redoré quelque part, parce que je pense qu'il est toujours très, très utile, mais vous devez vraiment le penser en termes efficaces, à la fois pour vous, mais également pour vos futurs lecteurs de cet e-book, et in fine, les prochains membres de votre communauté. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez trouvé le sujet intéressant, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît, ça me permettra de soutenir, et ça permettra aussi à des profils tels que le vôtre de découvrir le sujet, qui je l'espère vous aura intéressé. En attendant, si vous avez toutes questions, vous avez les commentaires, vous pouvez également me contacter à claire-at-misscom.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique, et demain dans le Marketing Lab. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à la prochaine. Ciao !